Comment est-il possible de promouvoir son podcast pour toucher un maximum de personnes? Est-ce qu'il y a des actions concrètes à poser? Bien sûr que oui! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire vont connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Rebelle, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour cette 63e émission, la 9e dans le cadre de ce défi. J'envoie et aujourd'hui, je réponds à la question Comment promouvoir son podcast de la bonne façon? Tout d'abord, premier point très important, c'est important d'être constant avec la publication de vos épisodes, que ce soit sous le format des saisons, si vous avez un podcast hebdomadaire ou biventuel, vraiment, peu importe, le format que vous avez, c'est vraiment important d'être constant pour donner, en fait, rendez-vous à votre audience pour que celle-ci sache, en fait, à quel moment qu'elle va pouvoir vous écouter et ainsi créer une habitude dans leur façon de vous écouter. Donc, si vous dites, OK, mon podcast, c'est à tous les lundis matins, par exemple, comme c'est le cas ici avec les médias sociaux en affaires, bien évidemment, accepté pour ce challenge qui est à chaque jour. Donc, c'est vraiment important de donner rendez-vous et de vous assurer, en fait, de publier à tous les lundis matins, donc de vous assurer d'avoir un épisode qui est mis en ligne. Même chose si vous faites un podcast, par exemple, bimensuel, comme c'était le cas avec mon autre podcast, Athlète-Entrepreneur, au départ, lors de la première moitié de 2019, ou si, justement, vous faites sous le format saison, donc peu importe le nombre d'épisodes que vous avez, 8, 10 ou 12, si vous dites que pour cette saison aussi, vous allez publier les mordis, eh bien, tous les mordis, vous allez avoir un épisode de votre saison thématique et c'est vraiment la meilleure façon, en fait, de promouvoir parce que vous allez déjà créer une habitude, c'est-à-dire chez vos auditeurs ou les futurs auditeurs qui vont venir vers vous et ainsi, ils vont savoir à quel moment retrouver votre podcast sans nécessairement avoir à penser par différentes plateformes. Bien évidemment, cependant, ça, ça nous amène au deuxième point. Oui, la promotion du podcast passe, bien sûr, par différentes plateformes, par différentes stratégies. Il y a, bien sûr, nos réseaux sociaux personnels, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou autres, ainsi que sur nos pages professionnelles. En fait, cela va dépendre d'où se retrouve votre audience. Donc, c'est important d'avoir une stratégie bâtie en ce sens et, bien évidemment, pour vous aider à promouvoir votre podcast de la bonne façon. C'est toujours mieux si vous avez un calendrier de publication, si vous avez une stratégie, vous savez où se retrouve votre persona, que vous savez quel type, peut-être, de publication fonctionne mieux que d'autres et aussi d'étendre, en fait, cette fameuse promotion parce que, selon l'algorithme de Apple Podcasts, celui-ci, en fait, calcule votre nombre de téléchargements sur les huit derniers jours. Donc, si vous sortez, par exemple, votre épisode le lundi et vous faites toute la promotion uniquement le lundi, eh bien, vous allez avoir un gros pic, donc une grosse hausse, bien évidemment, à la lancée du podcast et par la suite, ça va descendre en flèche parce que, soit vous allez passer votre message, il y a peut-être des gens qui ne l'auront pas vu sur les différentes plateformes, mais comme vous n'allez pas publier à d'autres moments, eh bien, ça va tout simplement, comme on dit au Québec, passer dans le bar et, eh bien, vous allez vous rater des chances de toucher peut-être des personnes qui auraient pu être intéressées par votre sujet, par votre podcast en général. Donc, vraiment, tout ça grâce aux calendriers de contenu, donc en planifiant d'avance, en sachant ce que vous allez dire, en connaissant justement vos sujets, ça va être vraiment plus facile par la suite d'étaler vos promotions, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, dans des groupes, avec votre infolette, peut-être en stories, peut-être que vous avez des forums ou d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez partager votre podcast. Donc, vraiment important d'étaler le tout sur quelques jours. Et, eh bien, évidemment, ça, c'est dans le cadre d'un podcast hebdomadaire. Si jamais vous avez un podcast quotidien, vous partagez 3-4 épisodes par semaine. Ça, ça s'adresse peut-être un peu moins pour vous, puisque de toute façon, il y a tellement de choses qui vont se passer sur votre podcast puisque vous publiez régulièrement que la promotion se fera un peu d'elle-même, mais pour une majorité de personnes, en tout cas, des gens qui viennent vers moi, qui publient ou tentent de publier une fois par semaine, vraiment important d'étaler votre promotion sur quelques jours. Si, avec votre podcast, vous faites appel à des invités, comme encore une fois, c'est mon cas avec athlètes, entrepreneurs, n'hésitez pas à leur demander de partager dans leur réseau. Ça aussi, je me suis souvent fait demander en disant, ah, ça me gêne un peu ou je vais lui envoyer discrètement, puis s'il veut le partager, tant mieux. Vraiment, ne soyez pas mal à l'aise. Dans 95% des cas, les gens vont être super heureux de passer sur votre podcast. Il y en a plus pour qui, ça va être leur première expérience en podcasting, il y en a plus pour qui attendent justement cette plateforme-là pour partager leur message. Donc, ça va assurément leur faire plaisir de partager dans leur réseau. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le demander gentiment. Et finalement, donc, je vais parler des réseaux sociaux, j'en ai glissé un mot aussi, mais oui, faire la promotion de son podcast par le biais de son infolette, c'est très, très puissant. Surtout que les gens qui s'inscrivent à votre infolette, ce sont des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc, parmi les très bonnes chances qu'ils soient aussi intéressés par ce que vous dites dans votre podcast, ce sont des gens qui ont adhéré, donc qui ont donné leur adresse courriel. Donc, c'est une belle façon de fidéliser cette audience-là. Et bien évidemment, il y a également Clubhouse. Donc, si vous décidez d'être sur Clubhouse, de lancer des salles, une salle sur votre sujet, sur le sujet de votre podcast, ça vous permet d'échanger, d'interagir avec votre audience parce que c'est peut-être l'un des rares points faibles du podcast, c'est que c'est difficile d'échanger avec son audience. Donc, Clubhouse peut être un beau lieu pour ça. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont vous connaître sur Clubhouse qui vont par la suite écouter votre podcast. Donc, c'est vraiment une belle façon de promouvoir le tout. Alors, en résumé, comment promouvoir votre podcast de la bonne façon, être constant dans votre fréquence, en parler sur vos réseaux sociaux, bâtir un calendrier de contenu pour justement étaler la promotion sur quelques jours. Si vous faites appel à des invités, leur demandez de partager dans leur réseau et n'hésitez pas à en parler dans votre infolette et de créer une salle Clubhouse sur votre sujet pour justement discuter avec vos auditeurs ou futurs auditeurs. Parlant de podcast, je vous propose une super plateforme que j'utilise, soit Auchan, qui va justement vous aider au niveau de votre promosur puisque Auchan n'est pas qu'un hébergeur mais aussi un outil marketing qui vous permet de créer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriel et de publier, planifier sur les réseaux sociaux et en plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelebel.com baroblique Aucha A-U-S-H-A Pour la prochaine émission, je réponds à la question « Est-il important d'avoir une infolette en 2022? » Ne manquez pas ça! Sous-titrage Société Radio-Canada